Il est présenté par M. Lecaillon. Oui, merci M. le Président. Alors, les inadmissibles actes antisémites en augmentation en France de 2017 à 2018 doivent être placés dans un contexte plus général. En effet, il existe dans notre région, dans notre pays, en Europe, à la fois une idéologie qui vient d'assassiner, Mme Abadi l'a bien dit tout à l'heure, depuis 2003, des centaines de Français, dont 16 de confessions juives. Ainsi qu'un courant de pensée islamo-gauchiste qui reprend cette propagande islamique. Et conséquemment, une évidente, déplorable et dangereuse convergence idéologique se fait jour entre ces deux courants. Et à ce titre, par exemple, on peut affirmer qu'il existe une proximité philosophique entre un islamisme qui fustige une femme dans la rue parce que sa jupe ou sa robe est trop courte et le féminisme islamo-gauchiste, intersectionnel, inclusif, qui prétend que montrer un joli fissier dans une publicité de jean ou un sous-vêtement est un acte irrespectueux et dégradant pour les femmes. Et à ce titre, devant être interdit. Également, quand un député de La République En Marche compare le port du foulard islamique à celui du serre-tête, quand Nathalie Loiseau compare le voile islamique à celui de Mère Thérésa, là, effectivement, nous restons quoi ? Notre réaction contre cet État, de fait, doit être globale. Et doit s'affirmer à la fois contre l'inacceptable antisémitisme, mais aussi contre le racisme anti-français qui s'attaque à nos mœurs, à nos modes de vie, à nos libertés. Ces deux types de haine étant portés à la fois, comme je viens de le dire, par l'idéologie islamiste radicale et les éléments de l'islamo-gauchisme. Et parce que dans notre pays, menacer les juifs, c'est menacer la France, et menacer l'identité française, c'est menacer les juifs de France, nous demandons que soit amendé ce rapport de manière suivante, en rajoutant la haine anti-française au point 1 et 2, comme suit, premièrement, lutte contre l'antisémitisme et la haine anti-française, deuxièmement, le soutien à la lutte contre l'antisémitisme et la haine anti-française par l'éducation et la citoyenneté et le sport, en rajoutant au second tiré du titre 2, soutien aux structures sportives mettant en place des structures de lutte contre le racisme, dont le racisme anti-français et l'antisémitisme. Je vous remercie.